Bonjour tout le monde et bienvenue sur NetProv.fr On va voir dans ce cours le théorème de Gauss Donc, soit une charge Q placée au point O Donc cette charge Q, je suppose que cette charge Q est positive Elle est au point O, donc elle crée un champ électrostatique Elle crée un champ électrostatique Donc, il est défini en tout point de l'espace, sauf en O Parce que la charge se trouve en O C'est ça Donc, par exemple, je vais s'intéresser au champ créé en un certain point P Voilà le champ, il est défini dans tout l'espace, sauf en O Donc, je vais imaginer, puisque le champ il est dans tout l'espace Et bien, je vais considérer, je vais imaginer une petite surface Qui est centrée par exemple sur T Une surface DS Une surface élémentaire Et je vais s'intéresser au flux du champ électrostatique créé par Q A travers cette surface élémentaire DS Donc, le point E c'est ça Donc, il est en P, voilà, ça c'est E en P Donc, on va commencer notre chapitre Par la détermination du flux Donc, d'abord, on va commencer par le flux Le flux de E E c'est quoi ? On a dit que c'est le champ électrostatique Crééé par une charge ponctuelle Donc, flux de E c'est le champ électrostatique Par une charge ponctuelle A travers DS Donc, soit DS Un petit élément De surface Centré Sur P Ça veut dire que P Il est au centre Il est centré sur P Centré sur P P est le centre Soit dire que c'est un petit élément de surface Centré sur P Et Q Une charge ponctuelle Placée en O Bien, cette charge ponctuelle Elle crée le champ E Par exemple, ce qui m'intéresse C'est le champ créé en P Et qu'une charge ponctuelle Et qu'une charge ponctuelle Placée en O Cette charge ponctuelle Ponctuelle Crée en P Elle crée quoi ? Le champ E En P Tel que E En P Est égale Donc, 1 sur 4pi Et epsilon 0 La fameuse constante Le champ créé par Par Q Q Q, elle est en O Elle est en O Elle crée en P le champ Elle est en O Et elle crée en P le champ Donc, OP vecteur Sur OP au cube Donc, j'ai fait ça Le champ de vue de la vue de la chambre Voilà Donc, E E En P, on a dit C'est 1 sur 4pi Et epsilon 0 Q En O Donc là, je mettrai Q Vous avez compris Q OP sur OP au cube Donc, est égale Donc, OP sur OP C'est UOP Donc, ça reste OP carré OP carré UOP Avec UOP Est égale OP Sur OP C'est le vecteur Unitaire Dirigé De O Vers P Voilà Voilà Le vecteur unitaire UOP C'est clair J'espère bien Donc, maintenant Je veux le flux de E A travers T-Rex Donc, l'expression Donc, ça sera un flux élémentaire Parce que c'est Le flux à travers Le flux à travers Une surface élémentaire Donc, ça sera Un flux élémentaire Donc, D-phi D-phi est égal Je sais que c'est E Scalaire DS Oui Avec DS DS, c'est quoi ? DS C'est le vecteur surface élémentaire C'est le vecteur surface élémentaire Vecteur surface élémentaire Il est normal À la surface DS Comment il est normal Comment il est dirigé ? Et bien, utiliser Le tir bouchon Si je tire comme ça le bouchon Et bien, il va monter Donc, DS Il est comme ça, oui Ça, c'est DS E Voilà l'expression de E C'est ça Donc, c'est Q Sur 4pi Epsilon 0 UOP Sur OP carré UOP Donc, scalaire DS Sur OP carré Donc, commentez un petit peu cette expression Ça Ça, exactement UOP Scalaire DS Donc, U, c'est ça Scalaire DS Sur ces distances au carré Donc, UOP scalaire DS Sur OP carré C'est l'angle solide C'est l'angle solide Sous lequel On voit DS En fait, DS Pour bien voir le lien Parce que DS C'est une surface Donc, comme j'ai dit UOP scalaire DS Sur OP carré C'est l'angle solide Sous lequel On voit DS Depuis O O O, il est là O, il est là Est égale Q sur 4pi Epsilon 0 D oméga D oméga Parce que c'est un angle solide Sous lequel Je vois C'est un angle solide Élémentaire Sous lequel je vois Une surface Élémentaire Donc, c'est un angle solide Donc, c'est ça L'expression Du flux de E À travers Une Petite surface Et je peux ajouter Et je peux ajouter Bien sûr C'est le flux De E Le E C'est le champ électrostatique Créé par une charge ponctuelle En fait, ce flux-là Ce flux Il est valable Quel que soit DS Mais DS Elle est toujours DS C'est toujours Une petite partie Un petit élément De surface Donc, c'est ça L'intérêt D'écrire d'abord L'expression De ce flux-là Donc, ce qu'il faut retenir Ce qu'il faut retenir De tout ça C'est que D'φ Est égale Q Sur 4π Epsilon 0 D Omega Vous avez bien Compris que ça C'est le flux Du champ électrostatique Créé par une charge ponctuelle À travers DS Voilà, c'est ça Ce qu'il faut Bien retenir De cette première partie Eh bien Dans la partie Qui va venir On va s'intéresser A une surface fermée Si j'ai une surface fermée Même si que Ça semble que c'est pas une surface fermée Parce que c'est du tableau C'est du plan et tout ça Imaginez que c'est une surface fermée Donc vous comprenez Donc vous comprenez ce que c'est une surface fermée Bon c'est Je sais pas C'est une surface fermée Fermée C'est à dire que Si je suis à l'intérieur de cette surface fermée Je peux pas sortir Il n'y a pas d'ouverture Voilà Donc puisque c'est une surface fermée Donc Ça c'est une surface fermée Un cube C'est une surface fermée Bon là Notre surface fermée Quelqu'on On va considérer Par exemple Quelque chose comme ça Il est fermé Donc le flux Le champ Et bien Dans ce cas là Le champ va traverser la surface Deux fois Parce qu'elle est fermée Il va entrer Et puis il va sortir Comme ça par exemple Il va entrer à travers ds 1 Et il va sortir à travers ds2 Donc c'est ce qu'on va voir Dans la partie Qui va Venir